Vous avez envie de vous lancer dans la domotique et vous voulez y aller tranquillement sans prise de tête mais vous ne savez pas par où commencer ? Et bien ça tombe bien puisque dans cette vidéo je vous montre comment j'ai débuté la domotisation de ma cave en y ajoutant des prises connectées. Si vous suivez régulièrement la chaîne vous connaissez évidemment mon attrait pour la domotique. Mais en général ce qu'on fait ce sont des bricolages supplémentaires donc des capteurs qu'on rajoute sur la domotique existante pour pouvoir aller plus loin dans les automatisations possibles. Sauf qu'avant d'en arriver là il faut pouvoir mettre en place des scénarios simples. Et un des scénarios les plus simples c'est de pouvoir commander à distance un appareil pour pouvoir l'éteindre ou l'allumer. Alors pour ça dans le commerce vous retrouverez ce genre de prise par exemple c'est une prise connectée. Celle-ci en plus fait une lecture de la consommation de l'appareil qui est branché dessus. Et comme vous pouvez le voir cette prise elle est quand même pas spécialement compacte. Bon alors elle n'est pas toute nouvelle non plus. Et du coup cette prise elle est pratique mais j'en ai que deux et ça coûte un bras. Sauf que lorsque j'ai rénové la cave j'ai rajouté six prises. Donc deux là, deux là et deux derrière. Et ces prises pour l'instant on ne sait pas les piloter à distance. Moi j'aimerais bien pouvoir les piloter sans devoir rajouter ceci à chaque fois. Et c'est là qu'il y a un petit appareil qui va nous aider. C'est ceci. Alors je vous mets à côté de la prise un peu la différence. Comme ça vous voyez la compacité du truc. Alors c'est compact pour une très bonne raison. C'est que ça, ça va aller directement dans les boîtiers de mes prises électriques. Donc forcément il ne faut pas que ça prenne trop de place. Et en plus il y a quelques câbles à rajouter en plus. Et donc je trouvais que cette vidéo serait une parfaite introduction à la domotique. Pour quelqu'un qui débute totalement. Et qui cherche un moyen de pouvoir arrêter à distance des appareils. Ou les rallumer à distance. Grâce à quelque chose de discret. Donc pour le coup je remercie Shelly qui est la marque qui travaille avec moi pour ces projets-ci. Simplement parce que je les ai contactés. Donc c'est pas eux qui m'ont contacté d'abord. C'est moi qui ai fait la démarche de le faire. J'avais déjà acheté des produits de chez eux. Et j'en suis ultra satisfait. Donc franchement c'est un plaisir de pouvoir travailler avec eux. Et en plus de ça, Cerise sur le gâteau. C'est une entreprise européenne. Puisqu'ils sont basés en Bulgarie. Ah et si jamais vous ne voulez pas ou ne pouvez pas ouvrir vos prises. Il existe une prise connectée externe dans la gamme. Mais malheureusement étant de la génération 3. Celle-ci n'est que connectable en wifi. Voilà maintenant que vous savez tout ça. On va pouvoir installer ces appareils. La sécurité d'abord. Donc on coupe le déjoncteur. Bon bah comme souvent on commence par ranger. Commençons par l'étape la plus simple. Retirer les caches des prises. Voilà donc actuellement on a un schéma assez classique sur une prise. Puisqu'on a d'un côté une arrivée. Et le départ par là. Donc l'arrivée alimente une des prises. C'est repiqué sur la deuxième prise. Et puis après on part sur le départ. Donc voilà très très simple. Et alors moi ce que je vais devoir faire. C'est installer ces petits boîtiers derrière les prises. Par contre bah tout ça évidemment ça se branche d'une certaine manière. Donc on a le neutre qui vient ici. On a la phase qui vient se brancher ici. Et alors sur le haut ici. C'est la phase qui va être contrôlée par l'appareil. Donc ça ici c'est pour l'alimentation vraiment de l'appareil. Et ça ça va être à relier directement sur la prise. Pour contrôler la prise. Donc vous l'avez bien compris. On va changer le schéma d'alimentation ici. Donc ça je vais faire et je vous explique après. La première étape consiste à relier l'arrivée et la sortie sur des connecteurs rapides. Idéalement compacts car j'ai besoin de garder un maximum de place disponible. Sur ces connecteurs j'ajoute deux fils sur la phase et deux fils sur le neutre. Ne les prévoyez pas trop courts mais pas trop longs non plus. Maintenant on peut raccorder les boîtiers chez Lee. Je relie la phase directement dessus. Le neutre sur la prise. Le haut sur la prise. Et je termine en reliant le neutre de la prise sur le neutre du boîtier. Bon voilà le branchement est fait. Alors je vous explique avant de tout remonter. On a donc les arrivées et les sorties qui sont reliées directement sur un raccord rapide ici. Donc pour la phase et pour le neutre ici. De là on repart directement vers un des petits boîtiers. Donc hop de l'autre côté pareil. Avec le neutre on part directement vers la prise. On repique vers l'entrée du neutre du boîtier. On fait pareil des deux côtés. Et alors enfin le départ qui est contrôlé par l'interrupteur à l'intérieur du boîtier repart vers la prise. Ce qui fait donc que lorsque l'interrupteur est éteint à l'intérieur du boîtier. Ça n'alimente pas du coup la phase et donc la prise n'est pas alimentée. Donc pareil des deux côtés. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Alors si jamais vous vous demandiez à quoi sert le quatrième port qui est donc ici. Ça permet de relier un interrupteur qui permet donc d'asservir le contrôle du boîtier par l'interrupteur. Donc ce qui veut dire que lorsque l'interrupteur coupe la phase, ça coupe l'alimentation du boîtier. Et lorsque l'interrupteur est ouvert, ça allume l'alimentation du boîtier. Et donc à ce moment là la prise est allumée. Donc ça, ça peut être pratique pour de l'éclairage. Moi ici pour une prise, clairement ça ne sert à rien. Par contre le fait de pouvoir la contrôler à distance et surtout d'avoir les mesures de consommation, ça m'intéresse beaucoup. Allez maintenant je vais galérer pour remettre tout ça en place. Ah c'est toujours un vrai bonheur de faire entrer tous les fils rigides dans le boîtier. Et surtout qu'on ne vienne pas me dire que c'est pas physique de faire tout ça, je suis en âge. Bon oui évidemment je déconne, tout s'est bien passé. Donc maintenant on va passer à la configuration. Donc avant de vous lancer, vous attendez au moins 30 secondes pour être sûr que le module soit bien allumé. Ensuite vous allez explorer les réseaux wifi qui sont autour de vous. Idéalement vous ne vous placez pas trop loin du module, comme ça vous pouvez identifier ceci. Donc vous avez Shelly OnePM Mini G4 et puis suivi du numéro de série. Vous cliquez dessus pour vous connecter. Là c'est un réseau qui est ouvert, donc pas de sécurité dessus, il n'y a rien à taper. Alors si jamais vous avez une fenêtre qui s'affiche, c'est très bien. Sinon vous allez taper ceci. 192.168.33.1 Ça vous ouvre la fenêtre de configuration de votre appareil Shelly. Et là dans les icônes que vous voyez ici au-dessus, vous voyez que le wifi n'est pas connecté. Donc vous allez cliquer dessus. Vous allez choisir le réseau wifi sur lequel vous voulez vous connecter. Évidemment vous tapez le mot de passe. Et vous sauvegardez les paramètres. Donc en faisant ça, ça va activer automatiquement le wifi. Maintenant on est connecté. Et là normalement vous verrez que vous avez théoriquement des mises à jour. Alors ces mises à jour, si jamais vous voulez les faire directement via l'interface, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton Update. Sinon vous pouvez aller dans les paramètres. Et là je vous conseille de faire plusieurs choses. La première chose c'est d'aller dans Access Point et désactiver l'Access Point. Alors l'Access Point c'est simplement le réseau sur lequel on est connecté pour l'instant. Donc vous avez deux possibilités malgré tout. Vous pouvez soit le désactiver complètement, donc ça c'est plutôt ce que je conseille de faire. Ou bien activer l'option Password, donc pour pouvoir le protéger par un mot de passe. Dans tous les cas, ne le laissez pas ouvert. Vous avez aussi les paramètres de Bluetooth. Donc ici pareil, vous pouvez les désactiver si jamais vous voulez. Et enfin dernière option intéressante ici, c'est le mode Echo. Donc en activant cette option là, vous allez réduire la consommation d'énergie de l'appareil. C'est toujours ça de pris. Et en termes de performance, personnellement je n'ai pas vu de différence. Donc là je vais plutôt l'activer. Si vous allez assez rapidement, vous avez un QR code qui s'affiche ici. Et sinon, si vous n'en avez pas, vous appuyez sur Reboot et vous attendez que l'appareil ait redémarré et que vous ayez ce QR code qui s'affiche. Pour des questions de sécurité, au bout d'un moment, le QR code est expiré et ne s'affiche plus. Alors vous allez me demander comment ça fonctionne. Sinon, vous allez sur Home et vous avez ici le bouton qui permet d'activer ou de désactiver le courant sur la prise. Là, c'est éteint. Là, c'est allumé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et alors lorsqu'un appareil consomme de l'énergie, vous verrez ici la consommation instantanée qui est donc estimée par l'appareil. Ici donc exprimé en Watt. Alors si vous ne voulez vraiment pas vous prendre la tête, vous avez aussi l'application mobile Shelly qui va vous permettre de faire le setup de base de vos appareils. Alors pour ça, l'application, elle s'installe via le Play Store ou via l'App Store. Donc ça, c'est en fonction de la marque de votre téléphone. Une fois que vous l'avez démarré, que vous avez créé votre compte, ce qui n'est pas obligatoire en passant par l'option Wi-Fi, vous pouvez appuyer sur le petit plus qui se situe en bas de l'écran. Vous avez la possibilité d'ajouter un appareil via soit le Bluetooth ou via le Wi-Fi. Donc on peut choisir ici par exemple le Bluetooth. On fait suivant. Et ici directement, l'application va détecter les appareils qui sont à proximité et qui doivent être configurés. Donc on coche le bon, on fait Next. Vous devez rentrer vos paramètres de Bluetooth. Donc là, ça ne change pas par rapport à ce qu'on a vu avant. Attention simplement que les réseaux Wi-Fi 5 GHz ne sont pas pris en compte. Donc ici directement, l'application vous propose de désactiver le Bluetooth ainsi que l'Access Point pour des raisons évidentes de sécurité. Donc une fois que vous êtes OK avec ça, vous pouvez appuyer sur Add Device. Vous pouvez lui choisir un nom. Vous pouvez même lui choisir une photo. Et ensuite, vous appuyez sur Next. Là, vous pouvez l'ajouter dans une pièce existante ou bien créer une nouvelle pièce. Donc ici, on va l'ajouter dans la cave et on sauvegarde. Et voilà, ensuite, dans votre tableau de bord, vous avez accès à votre prise. Donc vous pouvez allumer ou bien éteindre. Vous avez évidemment la consommation qui est indiquée. Ici, on a une consommation nulle. En cliquant directement dessus, vous avez accès à toute une série d'autres fonctions. Et donc toutes ces fonctions, ce sont celles qui sont accessibles via l'interface web qu'on a découvert ensemble juste avant. Alors moi, je vais arrêter au niveau de l'application. Mais sachez que vous pouvez définir des scènes, des scénarios et grouper aussi toute une série de prises pour pouvoir avoir un seul bouton, par exemple, qui allume plusieurs prises à la fois. Donc ça, ce sont des possibilités que vous avez via cette application-là. Elle est plutôt bien faite. Elle est agréable à utiliser. Mais nous, maintenant, on va surtout se concentrer sur Home Assistant. Alors dans Home Assistant, si vous êtes un petit peu rompu à l'exercice, ça ne change pas trop. Pour ajouter un appareil, on va dans Paramètres. On va dans Appareils et Services. Et ici, normalement, vous avez votre appareil qui est découvert automatiquement. Donc c'est le cas ici. Sachez que l'intégration Shelly est une intégration de base dans Home Assistant. Donc si jamais vous ne l'avez pas et que votre appareil n'est pas découvert, vous pouvez ajouter une intégration ici. Vous cherchez Shelly et vous avez l'option ici. Bon, là, on va profiter de l'autodécouverte et on va l'ajouter directement. Donc cet appareil, on peut le nommer comme on veut. Donc je vais le renommer et je vais lui donner un nom un peu plus facile à retenir. Au niveau de la pièce, on est toujours en cave et on termine pour valider l'ajout. Voilà, donc ma prise est directement contrôlable maintenant via Home Assistant. Et vous avez un petit truc en plus qui est vachement sympa avec l'intégration de Shelly. C'est que vous voyez ici dans mes paramètres, j'ai quatre notifications. Quand je clique dessus, je vois que j'ai plusieurs mises à jour qui sont disponibles. Donc ça veut dire que vous pouvez facilement mettre à jour tous vos appareils Shelly directement via Home Assistant sans devoir passer par l'interface web et même sans devoir passer par l'application. Et ça, c'est vachement pratique si vous n'utilisez pas l'application. Donc pour mettre à jour, c'est très simple. Je clique dessus, j'appuie sur mettre à jour. Pendant que ça se met à jour, on peut lancer la mise à jour pour une autre. Comme ça, je vais en profiter. Je vais mettre à jour tout ce que j'ai. Et voilà, après deux, trois minutes, vous avez tous vos appareils qui sont maintenant à jour. Maintenant, je vais retourner dans mon dashboard. Je vais aller dans ma pièce qui est ma cave et je vais pouvoir rajouter un contrôle sur cette prise. Donc pour modifier un dashboard, on appuie sur le petit crayon. On a ensuite tous les éléments du dashboard et on va ajouter une carte. Dans Home Assistant, vous avez plein de cartes qui sont disponibles. Donc ça, évidemment, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais si jamais vous voulez ajouter un capteur qui est donc pour une prise, vous pouvez faire ici l'option capteur. On va aller choisir la prise, donc qui est la prise cave 5. Voilà. Donc on va prendre l'option Power. Cette option vous permet d'afficher en Watt la consommation de vos appareils. Vous pouvez éventuellement choisir le nom que vous voulez. Et ensuite, vous l'enregistrez. Donc cette carte, elle est ici maintenant. Sinon, vous pouvez aussi opter pour des petits boutons comme ceci. Donc là, à ce moment-là, dans les cartes, c'est une option interrupteur. Bon ben voilà, après quelques minutes de travail, voici donc le résultat avec les six prises qui sont maintenant accessibles directement via mon dashboard Home Assistant. Donc grâce à ça, je peux surveiller la consommation de chacun des appareils qui sont branchés sur une de ces prises. Et je peux aussi contrôler l'allumage ou l'extinction de ces prises. Alors c'est plutôt cool, non ? Bon ben voilà, je voulais faire cette vidéo parce que je trouvais que ça manquait sur la chaîne de choses un peu plus de base par rapport à la domotique. Donc sachez que ces appareils, je vous mets les liens en description si jamais vous voulez les acheter. Grâce à Shelly, vous pouvez bénéficier d'une réduction. Donc n'hésitez pas à regarder le code de réduction qui s'affiche à l'écran et qui est aussi affiché en description. Vous avez un QR code si jamais vous voulez les acheter. Il se retrouve aussi sur Amazon, mais sachez que les prix sont moins intéressants sur Amazon. Donc c'est toujours mieux de le prendre chez le fabricant directement. Alors dans cette vidéo, on s'est surtout attardé sur le côté Wi-Fi de ces appareils. Mais sachez que ces appareils sont aussi compatibles avec le Bluetooth Zigbee et Matter. Donc si jamais vous avez un pont Bluetooth ou bien Zigbee Matter, sachez que ça fonctionnera avec. Bon moi ici, je n'ai pas de pont configuré. Et puis en plus, j'avais besoin de montrer qu'il n'y a pas besoin d'acheter plein d'appareils pour pouvoir débuter avec la domotique. Ceci est largement suffisant. Ça, ce sera votre deuxième appareil pour contrôler ces prises. Et si jamais vous voulez aller plus loin avec notamment Home Assistant ou bien d'autres gestionnaires de domotique, sachez que ces appareils seront compatibles. C'est notamment le cas chez Samsung, chez Google, etc. Donc franchement, c'est super. C'est du matériel qui est conçu en Europe. Et ça, ça me fait vraiment plaisir de faire un petit peu de promo pour une entreprise européenne. Et en plus de ça, c'est de la super qualité avec un logiciel qui est mis à jour. Et ça, c'est vraiment très important. Donc franchement, pour moi, vous pouvez acheter ça les yeux fermés pour débuter la domotique chez vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Sachez que cette vidéo sera suivie d'une deuxième qui abordera un petit peu plus les scénarios. Et on créera un capteur spécifique pour contrôler les lumières avec un appareil Shelly. En plus, qui s'occupera donc d'allumer et d'éteindre les lumières. Mais ça, on verra ça plus tard. Et en attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous ne raterez pas la suivante. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501